de l'Ordre des Carmes des Chaux. C'est le père Angelo Lanfranchi, secrétaire général et archiviste de l'Ordre. Et M. Axel Halt vont donc intervenir. M. Halt est le gestionnaire du site des archives de l'Ordre des Carmes des Chaux. Je voudrais rappeler, si vous me permettez, qu'Axel a été un élève de la Grégorienne. Il a obtenu une licence en histoire et ensuite il a continué en tant qu'historien. Voilà, c'était des détails. Alors, cataloguer ensemble Digi Carmel, un nouvel outil au service du charisme et du patrimoine du Carmel. Le Carmel des Chaux, comme on dit dans la tradition espagnole, en tout cas l'Ordre des Carmes des Chaux, comme beaucoup d'autres ordres religieux, est confronté au défi de préserver, de partager son histoire, qui est un élément essentiel de la fidélité à son charisme. Cette histoire se concrétise dans la vie des Carmes, dans les institutions et dans de nombreuses expressions apostoliques, culturelles et artistiques. Face à ce défi, l'Ordre a commencé à structurer une base de données en ligne appelée Digi Carmel, qui est destinée à gérer les informations au sens très large, les informations actuelles et historiques de l'Ordre tout entier. Dans cette intervention, nous allons présenter d'abord la base de données de manière générale et dans la deuxième partie, nous allons procéder à une démonstration pratique. Avant d'entamer une analyse générale de la structure de la base de données, nous tenons à signaler qu'à la base de Digi Carmel est un logiciel espagnol, Cran Pandora, spécialisé dans la gestion, la conservation et la diffusion de fonds documentaires qui peuvent tous être hautement personnalisables. Et c'était bien notre cas. Nous avons choisi cette société espagnole en raison de sa longue expérience en matière de gestion livresque et archiviste. En effet, la Bibliothèque nationale espagnole utilise le même logiciel pour gérer son catalogue et sa bibliothèque numérique. Au niveau archivistique, plusieurs municipalités de la péninsule ibérique et notamment dans la région de Catalogne utilisent ce logiciel pour gérer leurs archives numérisées. Nous avions donc besoin d'un logiciel modulable pour qu'il puisse nous aider à gérer une grande quantité d'informations différentes. Les informations étant très nombreuses, très articulées, Digi Carmel a été divisé en différents secteurs ou modules que nous verrons. Mais le noyau qui donne un sens, qui donne une unité, une organicité aux événements contenus dans les différents domaines, et bien ce noyau, c'est l'histoire et la structure de l'ordre lui-même. C'est pour cette raison que le squelette de notre base de données est constitué d'une série de fiches d'informations qui recréent la structure actuelle et historique de l'ordre de manière à produire un panorama complet avec les informations fondamentales pour chaque maison, pour chaque province, institution et pour chaque offrère de différentes périodes. C'est donc le premier défi que nous avons relevé et que nous relevons encore. Les fiches sur les organes dits de direction, les institutions et les divisions territoriales de l'ordre constituent le domaine principal, l'épine dorsale de la base de données qui stockera désormais les informations sur l'ordre et son passé. Pour la création des dossiers personnels des frères individuels, donc de chaque frère, nous avons créé une série de métadonnées liées au sujet individuel. Bien que minimales et concrètes, ces informations sont considérées comme fondamentales dans la vie des frères et répondent ainsi à l'un des principaux défis à relever, à savoir la construction d'un fichier d'autorité qui nous permette d'identifier au mieux nos frères. Les ordres religieux dans lesquels le nom religieux est utilisé en plus du nom civil, peut-être comprendront-ils mieux à quoi nous faisons référence, à quoi nous faisons référence. Cela nous semble une façon judicieuse de surmonter la difficulté par exemple de distinguer les homonymes des auteurs de différents écrits dans notre tradition spirituelle ou d'identifier un carme particulier quand, et cela arrive souvent, quand le nom religieux est assez commun dans notre tradition. Je pense que de Jean de la Croix, nous en avons eu des dizaines, au moins, en tant qu'auteur, personnage important. De qui parle-t-on ? C'est là le problème. De même, nous avons créé, affiché, avec des métadonnées de base sur nos maisons et provinces, y compris historiques que celles qui n'existent plus, qui nous permettront d'identifier les événements chronologiques que les concernant au sein de l'ordre, depuis leur érection jusqu'à leur éventuelle suppression. Ce travail avait été réalisé dans les années 50 du siècle dernier, dans les volumes du Monasticon Carmelitanum, avec les outils qui existaient à l'époque, mais qui n'ont jamais été mis à jour depuis. Autour de ce cœur de Digi Carmel gravitent les autres domaines, ceux qui concernent le catalogage du patrimoine, des archives, au matériel bibliographique, au livresque, ancien et moderne, ainsi que le patrimoine historique et artistique des maisons et des églises carmelitaines de l'ordre. Ainsi, si d'une part les grands domaines de la base de données de notre patrimoine historique et artistique, les sections bibliographiques, archivistiques et muséales ont leur propre autonomie ou plutôt peuvent être reliées avec les fichiers sur les personnes et la structure de l'ordre. Après avoir présenté notre projet à partir de son noyau principal, voyons maintenant ces autres espaces numériques, c'est-à-dire la bibliothèque, les archives et le musée. Commençons par la bibliothèque carmelitaine Digitalis. Il s'agit d'une véritable bibliothèque numérique au sein de DigiCarmel qui contient des publications d'auteurs de revues actuellement, cinq, d'Italie et d'Espagne et de maisons d'édition carmelitaines qui nous accordent progressivement le droit de les diffuser en ligne, donc des œuvres qu'ils ont publiées ou des livres numérisés qui, en raison de leur ancienneté, ne présentent plus les problèmes des droits d'auteur. La présence à la bibliothèque de l'ensemble de la série numérisée des Acta Ordinis de le bulletin officiel de l'Ordre dans laquelle de 1926 à 2021 les principaux faits et décisions relatifs à l'Ordre sont rassemblés annuellement. Pour la période précédente, nous avons également numérisé tous les volumes contenant les décisions du chapitre et du définitoire général de l'Ordre de 1658 à 1920. Les notices bibliographiques ou fiches bibliographiques ont été créées à la lumière des règles de catalogage ISBD et en correspondance avec les différents champs proposés par le format marque 21 afin de permettre une importation et une exportation plus aisées des fiches et un partage avec d'autres bases de données bibliographiques. Grâce à la technologie OCR, il est possible de rechercher toutes les pages de tous les contenus de notre bibliothèque avec un grand gain de rapidité et d'ampleur des résultats pour les chercheurs. De plus, grâce au lien entre la bibliothèque et le reste de DigiCarmel, il est possible de relier les fiches de chaque personne ou de toute organisation carmelitaine avec tout matériel bibliographique qui leur est lié. Nous avons ensuite l'archivum carmelitanum digitalis. Dans ce secteur de notre base de données, non seulement les archives générales, mais aussi toutes les archives des carmelitaines auront un espace dédié pour l'inclusion de tout matériel d'archives numérisés. C'est nous qui donnerons la formation nécessaire aux responsables de chaque de toutes les archives pour l'utilisation de DigiCarmel en créant pour eux un accès par lequel ils ne pourront modifier ou éditer que leurs propres archives. Une formation similaire sera dispensée aux personnes travaillant dans tous les autres domaines de notre base de données. Pour nos fiches d'archives en suivant les normes ISAD et ISAR, nous avons créé une série de champs minimums et obligatoires et d'autres facultatifs pour ceux qui souhaitent faire une description plus détaillée. Après avoir donné la priorité à la reproduction de la structure de l'ordre et de la bibliothèque numérisée, le secteur d'archives et à l'avenir la section photographique fait encore ses premiers pas. Mais le système est certainement prêt à commencer à travailler. En fait, nous venons de lancer un projet de numérisation d'une partie de notre importante collection de missions à partir du XVIIe siècle et nous espérons que dans quelques mois elle sera disponible pour les chercheurs. De même, nous avons commencé à collaborer avec d'autres archives de l'ordre comme celui de Catalogne, comme celle de Catalogne. puis nous avons le musée numérique du Carmel et nous espérons pouvoir collaborer avec nos confrères du musée des Carmes Universelles et l'objectif de cette section qui est la dernière de notre plan de développement ou d'élaboration est d'accueillir un musée virtuel qui puisse cataloguer et enregistrer photographiquement les œuvres d'art et les objets de valeurs spirituelles artistiques et historiques conservés non seulement dans nos archives générales mais aussi dans le monde entier dans les différentes archives églises ou maisons de l'ordre. Face aux difficultés considérables d'ouverture et de gestion d'un musée physique la solution d'un musée virtuel de qualité peut être une incitation à connaître préserver étudier de manière scientifique valoriser et partager avec le monde entier ce trésor avec un investissement économique limité. Pour l'instant nous n'avons mis en place qu'une carte de base une fiche de base à la lumière de la réglementation de l'ICCDE donc l'Institut central de catalogage et de documentation tenant compte également du travail qui se fait en permanence au sein du portail B-Web pour les biens ecclésiastiques. Chaque fichier sera lié à une ou plusieurs photos de haute qualité de l'objet d'écrit à un stade ultérieur nous espérons pouvoir appliquer d'autres technologies telles que les prises de vue en 3D et le partage d'images selon le standard IIIF et cette dernière s'applique également à la bibliothèque et aux archives numériques. La collaboration avec de nombreuses autres bibliothèques et archives de l'Ordre constitue certainement une occasion très importante de partager les bonnes pratiques en matière de catalogage et de conservation du matériel que nous venons de décrire. Maintenant, je laisse la parole à Axel qui est le coordinateur et le gestionnaire de ce projet qui va nous montrer l'aspect plus opérationnel. Bonsoir. Voilà, je vais juste faire une démo pratique de comment marche cette base de données. Alors, nous avons vu la structure générale de la base de données et maintenant, nous allons faire un parcours pour voir comment les connexions peuvent fonctionner. Nous avons choisi de réaliser ce parcours à partir de l'affiche d'un car militant très important, Jean de Jésus-Marie, Juan de Jesús Maria, en espagnol. Alors là, nous voyons qu'il y a plusieurs filtres qui permettent de rendre la recherche plus détaillée. Nous allons faire une plus simple, simplement en prenant le nom et on n'utilise pas les autres filtres. d'après le résultat de cette première recherche, nous voyons l'importance de faire la distinction avec des homonymes. Ce qui nous intéresse, c'est Juan de Jesús Maria de San Pedro I. Ustaroth. Donc, on va rentrer dans son dossier, dans son fiche. Théologien mystique, il a été aussi préposé de l'ordre et la cause de béatification est en cours et depuis quelques mois, ses vertus héroïques ont été confirmées. Vous voyez que les fiches des personnes ont leur propre structure. À droite, nous avons les noms avec les variantes, le genre, les notes, les sources, d'où viennent les informations de ce fichier. Et à gauche, nous avons une série d'événements importants dans la vie d'un carme, des événements généraux, de la vie religieuse, la circonstitution à laquelle il a appartenu, et puis une biographie. On peut avoir un lien ou il peut y avoir simplement un texte. Là, nous avons inséré un lien de l'Académie de l'Histoire espagnole. Mais on peut aussi mettre un texte directement. Voyons maintenant les liens avec d'autres, par exemple, le musée, les archives. Alors, chaque fois qu'un contenu est inséré dans DigiCarmel, qu'il s'agisse d'un manuscrit, d'une photo, eh bien, il y a les liens avec les fichiers, les maisons, les circonscriptions qui existent dans la base de données. Alors, lien, par exemple, avec les structures dans le fichier personnel, je peux insérer, par exemple, dans quelle maison a vécu telle ou telle personne ou tel ou tel carme. Dans notre cas, nous savons qu'il est, voilà, il est décédé là, dans cette maison, à Monte Compatrie. et alors, je peux aller dans la fiche qui me donne toutes les informations, donc, il n'y a pas seulement la description générale, il y a aussi les sources, donc, et s'il s'agit d'un manuscrit qui est présent dans les archives numérisées, eh bien, je peux insérer un lien, comme je l'ai fait dans ce cas, non seulement au volume en général, mais aussi à la page, la page où on a pris l'information, parce que parfois, on trouve des informations sur un carme et on se demande d'où ça vient, c'est important d'avoir la source, donc, on tient, on tient à signaler des sources. Par exemple, dans le monasticon que nous avons numérisé, eh bien, c'est à la page où nous avons pris des informations. Je reviens à la fiche de Jean-Jésus-Marie. On peut voir aussi quelles ont été ses charges. Par exemple, il a été préposé général 1611-1614. Et là encore, nous pouvons voir la source de cette information et une liste de tous les carmes qui ont eu la même charge et qui ont été catalogués dans notre base de données. Donc, j'ai aussi bien la version imprimée des actes du chapitre général, mais aussi le manuscrit des archives générales. Et là, je peux ouvrir à la page le jour 23 avril. C'est le jour où il a été choisi. Et donc, je peux lire l'original. Voilà, je peux trouver une liste avec tous les préposés dans l'ordre chronologique, mais je peux choisir l'ordre alphabétique ou d'autres ordres. Enfin, chaque fiche dans DigiCarmel, personnes, maisons, etc., comporte plusieurs liens permettant de voir tout le matériel, les images, objets, qui sont liés par des métadonnées. Dans ce cas, par exemple, on peut voir la bibliographie de Jean de Jésus de Marie, c'est-à-dire des livres, des articles qui ont comme thème principal Jean de Jésus de Marie, donc, qui ont été reliés avec la métadonnée de la personne. Le même volume dans la bibliothèque peut être lié, évidemment, à une personne, à une maison, et à une circonscription. Voilà. Je peux voir les détails d'un fichier. Je peux ouvrir le livre. là, il y a des articles, des revues que je peux consulter directement. Et voilà, je peux regarder le contenu. je peux aussi consulter des documents d'archives concernant Jean de Jésus de Marie. Voilà, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Les manuscrits, il y a une série de manuscrits qui sont conservés dans les archives. Donc, c'est l'original des œuvres de Jean de Jésus-Marie. Alors, j'espère que avec cette explication brève, vous avez pu comprendre le potentiel de cette base de données et ce catalogage nécessaire pour que DigiCarmel puisse être utile pour la recherche et la diffusion de l'histoire du Carmel et pour ses expressions culturelles et artistiques. Merci de votre attention. Merci de votre attention.